Il faut gagner sans combat, mais les grandes guerres sont invisibles. Quand vous êtes lancé, quand vous faisiez votre commerce ambulant, les gens vous prenaient pour un fou. On a demandé parfois à votre fiancé de vous laisser tomber parce qu'on estimait que vous n'étiez pas la bonne image. Et derrière ça, votre fiancé à cette époque-là a dit une chose qui est toute simple, c'est qu'on n'épouse pas une personne, mais on épouse sa vision. Sauf qu'il y a un monsieur pour qui j'ai aussi beaucoup d'admiration qui a dit une chose, c'est que « L'amour est un luxe auquel les pauvres n'ont pas droit. » Du coup, j'aimerais bien avoir votre observation par rapport à cela. Oui, je suis d'accord parce que moi, on me flattait quand j'étais jeune que je suis un beau gosse. Et tous ceux qui me diraient que je suis un beau gosse, jamais les disent « Bon, vous êtes en train de me nuire. » « Que comment ça ? » « Ah, toi, tu fais la courir. » « Mais ça sert à quoi d'être pauvre quand un pauvre qui est amoureux, il ment ? » « Il est amoureux dans la pauvreté. » « Il ment parce que si sa femme tombe malade, sa femme même va savoir qu'il n'est pas amoureux de lui parce que si tu es amoureux, tu ne peux pas payer par assez de ta mange, mon ami. » « Tu vas laisser ton amour mourir. » Donc, moi, j'ai compris ça tôt. Et je me suis dit « Ça ne sert à rien d'être beau dans la pauvreté. » « Si tu es une fille aussi, ça ne sert à rien d'être belle dans la pauvreté. » Donc, quand j'ai compris ça, je me suis mis à bosser, bosser. Et quand j'ai rencontré madame, j'ai dit « Bon, il est bien vrai que beaucoup de filles m'ont fermée parce que je n'avais pas d'argent. » Mais je n'ai jamais fait la cour à une fille en voulant l'impressionner économiquement. Quand je l'approche, le lendemain, je la porte un livre. Et beaucoup de filles m'ont fermée pour ça parce que des amis apportent des poulets, des autres apportent des petits cadeaux. Et souvent, quand j'apporte un livre à une fille, « Je m'arrange pour que ça soit 350 à 400 pages. » Elle m'a dit « Mais lui, c'est qui ? » Et puis, une semaine après, j'ai dit « Bon, on va se rencontrer pour faire le bilan du livre. » « Je vais savoir tu as quelle page. » « Bon, si c'est ton livre, viens chercher et puis on arrête de tomber. » Jusqu'à ce que ma femme, je l'ai testée comme ça. Elle était une jeune fille. Elle est toujours jeune d'ailleurs. Elle a résisté. Elle aussi, elle était vraiment soiffeuse de la connaissance. Elle voulait vraiment avancer. Elle a lu presque toute ma bibliothèque à l'époque. Ce n'était pas beaucoup de livres à l'époque. Mais je lisais que des livres en anglais. Et elle n'avait même pas un niveau en anglais pour lire un livre. Et elle s'est mise à prendre des cours d'anglais à lire. Elle a pu lire plus d'une dizaine de livres en anglais. Et j'ai beaucoup aimé. On a commencé à échanger. Je dis, bon, aujourd'hui, je ne te mens pas. Si tu me dis de te payer un poulet, je ne peux pas. Mais si l'argent existe vraiment, moi, je ne peux pas ne pas être riche. Même si je serai le seul riche là. Je ne négocie pas là-bas. Ce n'est pas une prière que je fais. Si la richesse existe, moi, je serai riche. À moins qu'on ait supprimé le mot richesse dans le dictionnaire. Maintenant, si ça te convient, on peut marcher ensemble. Mais elle a dit que ça a la con. J'ai dit, mais il ne faut pas... Il y a des filles aussi que j'aime dire. Il ne faut pas aller avec un homme... Quand tu tombes à moulin d'un homme qui n'a pas l'argent, fixez un délai de votre amour. Moi, j'ai dit à ma femme, donne-moi une chance. Si dans deux ans je ne suis pas ici, s'il te plaît, il faut me quitter. Il faut me quitter. Donc, tu peux commencer avec moi, avec mon vélo, mon VTT. Mais pour mesurer mon sérieux, si dans deux ans je suis toujours dans mon VTT, c'est que je meurs. Donc, fixons un délai sur notre amour. Et on a écrit la date de prévention de l'amour. Si dans deux ans, moi, je ne change pas. Pardon, il faut me fuir. Et en un temps de mouvement, j'ai commencé à bosser. Je lui montre mes projets, l'évolution, tout, tout, tout. Et elle aussi, elle s'est mise à faire la même chose que moi. Elle lit les livres, elle vend. Aujourd'hui, elle est coach en développement personnel. Elle forme les femmes, les enfants. Elle est spécialisée d'un côté enfants et femmes. Et elle est plus pointue que moi. Mais seulement, elle va faire sa sortie bientôt. Sinon, les gens qu'elle rencontre, elle forme des gens. Elle a son bureau. Plusieurs femmes viennent vers elle. Elle donne des cours. Souvent, elle va dans mon centre. Elle donne cours. Elle est professeure à Amriche aussi. Et elle n'a que 25 ans, alors qu'on a deux enfants. Pourquoi ? Elle aussi, elle a quitté l'école. Parce que quand on me rend compte, la moindre des choses, si tes parents ne sont pas risqués de quitter l'école. Donc, elle a quitté l'école en première, en plein terminal. Elle était chef de classe même en terminale. Elle a quitté l'école en janvier, en plein coup. Les enseignants disaient que le jeune homme t'a en fouté. Alors qu'on a fait le même lycée. C'était dans le même lycée. Mais quand elle venait, quand moi, j'étais parti, j'ai dit, bon, je connais tous les enseignants de ces lycées-là. Donc, il faut venir. Nous, on va travailler. Après, on va repartir sauver nos petits prêts dans ces lycées. Et aujourd'hui, bon, on ne peut pas vous dire qu'on est arrivés, mais on est sur la bonne route, en fait. Donc, c'est ça. Donc, ma femme m'a dit, c'est ta vision que je pose. Et j'ai beaucoup aimé ça. Donc, ça y est, on a pu fermer la bouche de beaucoup de gens qui disaient que tu n'as pas de moto. Comment peux-tu te fiancer sans moto, sans maison ? Parce que moi, je dormais dans mon bureau. J'ai fait mes fiancées en ayant domicile mon bureau. Et ma maman m'a appelé et dit, mais je t'aime bien. Tu es mon fils préféré. Mais comment peux-tu faire fiancée alors que tu dors dans ton bureau ? Tu veux amener ta femme où ? J'ai dit, maman, tout ce que je veux que mon esprit cherche, c'est que je suis fiancée. Le simple fait de savoir que je suis fiancée, quand je vais sortir dehors, je ne peux plus regarder une fille, je ne vais plus dire, ah, cette fille-là, elle est belle, on va causer, parce que je suis fiancée. Donc, je dois savoir que je suis fiancée. Et maman dit, ah, mais il fallait louer une maison de 10 000. J'ai dit, mon bureau est là, ma femme va venir au bureau, on cause, on lit des livres, elle rentre chez elle. Je suis fiancée, ça ne veut pas dire que je suis prêt pour le sexe, mais je suis fiancée. Je ne peux pas faire le sexe dans mon bureau, mais je suis fiancée. Donc, ma femme venait au bureau, on travaillait, elle rentrait, jusqu'à ce qu'on puisse louer vraiment un appartement déni de son nom, et on continue de travailler, et c'est comme ça que c'est parti. Donc, au début, c'était une vision parfaite, en fait. Et beaucoup de gens ne savent même pas que c'est ma fiancée, parce qu'on vient nous trouver en train de bosser. Elle lit, c'est l'idée, moi j'ai l'idée, on dit, on tourne. Et on se ressemble, donc d'autres disaient que c'est ma petite soeur. Voilà. Donc, ayez cette vision, et quand vous êtes jeune, présentez vos visions aux jeunes filles que vous voulez aborder. Si elle n'est pas prête pour épouser la vision, s'il te plaît, change encore, et propose à une autre. Il y a une fille qui va finir par accepter ta vision, et c'est ta vision maintenant qui va faire l'amour. Donc, quant au monsieur qui a donné la citation, moi je le renforce, c'est vrai. C'est vrai, les pauvres vont, tu n'as rien, et tu n'as pas un projet, et puis tu dis à la femme que tu l'aimes. Mais ce n'est pas sérieux. Tout à fait. Moi, je peux vous dire que même si tu n'as pas un franc, va faire la cour à la femme qui te plaît. Présente-lui qui tu veux être dans l'avenir. Je ne suis pas en train de dire que si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, il ne faut pas faire la cour à une fille. Non. Mais si tu n'as pas un plan de développement, si tu disais que dans les cinq années à venir, tu ne vas pas vraiment être à mesure de l'offrir un cadeau, de l'amener un peu partout. S'il te plaît, il faut la laisser tranquille. Ce sont des reines, elles ne sont pas là pour souffrir. Mais je dis, moi, quand je faisais la cour à ma femme, je n'avais même pas 5 000 francs dans mon compte. Mais je lisais mes livres, j'avais mon plan de développement et je l'ai présenté. Elle est tombée amoureuse de mon plan avant de tomber amoureuse de moi-même. Parce que mon plan était clair. Elle dit, si j'arrive même à exécuter ce plan, on ne peut pas manquer quand même de quoi vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada